Musique Avez-vous déjà vécu des expériences ? Qui vous ont fait dire C'est décidé, je prends ma vie en main Moi oui, c'était il y a 7 ans Suite à une relation passionnelle Qui s'en est sottée par une rupture très douloureuse Et dans la foulée, j'apprenais le cancer incurable de mon papa Alors là, oui, je me suis dit, c'est décidé Je prends ma vie en main Et j'ai rythmé ma vie de façon effrénée Une nouvelle vie, une nouvelle ville Un nouveau job Une multitude d'achats, de voyages Toujours partant pour les moments avec les amis Des mojitos en excès Des sorties en tout genre Puis jusqu'au petit matin Mes discothèques n'avaient plus de secret pour moi Et puis, le 1er mars 2013 Après s'être longuement battu, mon petit papa s'éteint Alors serait-ce le moment de m'arrêter, de me poser ? Certainement pas, non Je voulais me sentir encore plus vivante face à cette épreuve de la mort Alors j'ai continué ce rythme effrénée Et encore plus belle Mais avec une nuance Je me laissais guider J'étais dans l'incapacité de prendre une décision Par contre, comment expliquez-vous Qu'à chaque retour de week-end, de voyage J'étais remplie d'une tristesse J'avais la boule au ventre Je déprimais des semaines, voire des mois En fait, je ne voulais pas reprendre le cours de ma vie Mon corps me parlait Mais je ne l'écoutais pas Jusqu'au jour où il m'a parlé différemment C'était de retour de voyage également Je venais de passer 15 jours merveilleux à la Réunion Je ne sais pas si vous connaissez cette île Mais je vous conseille vivement d'y aller J'ai passé 15 jours merveilleux Qu'est-ce que je me suis sentie bien sur cette île Un peu comme si j'étais chez moi Alors quand je suis rentrée, j'étais triste, mais pas trop J'étais surtout remplie d'une énergie Pétillante et chaleureuse Et quand je parlais de mon voyage Tout le monde me disait que j'avais des étoiles plein mes yeux Ce à quoi je répondais Je rêve un jour d'y retourner pour m'y installer Alors là, mes amis me disaient Béné cultive ce rêve Sinon, il partira aux oubliettes Oh mais c'était pas le moment Pour l'heure, j'avais un projet qui allait se concrétiser J'allais devenir propriétaire Et justement, à mon retour de voyage On m'annonce que je vais avoir les clés dans les 3 mois à venir Bonne nouvelle Alors je m'empresse de faire ma lettre de résiliation De l'appartement dans lequel je vis Ah oui, c'est vrai Alors sur ces courriers, sur cet administratif Il faut marquer des dates et puis des dates précises Ou alors je peux vous assurer Ça fait 2 ans que je suis dans cet appartement Mais j'ai quand même vérifié pour ne pas faire de rature J'ai bien fait, oui Et puis heureusement que j'étais assise Parce que comme je vous ai annoncé Ça faisait 2 ans que j'étais dans cet appartement Ah j'aurais pu vous le parier Et puis même mettre ma vie en jeu Tellement que j'en étais sûre Mais ça faisait pas 2 ans que j'étais dans cet appartement Ça faisait 3 ans Donc si vous faites le calcul Il me manque un an Il me manque 12 mois 52 semaines 365 jours Disparus Où sont-ils passés ? Parce que je les ai vécues Et bien vécues comme je vous ai dit Et à ce moment-là je me rends compte que je suis complètement à côté de ma vie Je me mens Alors là je me suis dit C'est décidé Je prends ma vie en main Alors l'appartement je l'ai résilié, oui Ah le projet immobilier à venir Fini Mon travail et son généreux salaire Bye bye Je sors complètement de ma zone de confort Puisque cette vie-là je ne la vivais pas Je la consommais Et moi j'étais en train de m'éteindre à petit feu Alors c'est décidé Je vais réaliser mon rêve Je vais partir vivre sur une île Donc dans quelques mois je pars à la réunion Et à partir du moment où ce choix a été ferme et acté Une autoroute s'est ouverte devant moi Aucune barrière Aucun obstacle Rien Bon, si ce n'est la peur de l'inconnu, oui Et ça y est, nous y voilà La réunion, j'arrive Toute seule comme une grande Avec seulement deux valises Table rase du passé matériel Et mon installation se passe Divinement bien Un appartement merveilleux Et je suis même déjà en train d'entreprendre Un projet professionnel qui me tient à cœur Et puis voilà que cette mois s'écoule Et la vie me chahute de nouveau Olivier, un ami réunionnais Mon pilier dans mon installation ici Décède Et dans cette période de deuil et de grande tristesse Mon projet professionnel Volatilisé Un tsunami dans ma vie La vie me met encore à l'épreuve Pour tester ma résistance Peut-être veut-elle me montrer que je ne suis pas sur la bonne voie Et puis tester ma résilience Avec le recul, j'opterai pour la deuxième solution Mais là pour l'heure Comment je vais m'entreprendre pour me reconstruire Pour réécrire ma vie Parce que je fais le choix de la faciliter Et puis je retourne à ma vie d'avant Je retourne la consommer Et puis moi me consommer Je vous avouerai que je n'en avais vraiment pas envie Et puis alors quelque chose en moi aussi Me disait que ce n'était pas du tout la bonne solution Et puis je me sentais chez moi Ici à la réunion Alors pourquoi partir de chez soi Alors cette fois je ne me suis pas dit C'est décidé Je prends ma vie en main Ah ça non Cette fois-ci J'ai pris ma vie en main Et j'ai entrepris Entrepris des choses pour moi Entrepris des choses qui me faisaient du bien J'ai entrepris de me rouvrir aux autres Entrepris également de nouvelles rencontres Et là De belles personnes bienveillantes M'ont accompagnée Sur le chemin À la rencontre de moi-même C'est pas pris à l'école Malheureusement Et de mon point de vue Ça devrait l'être Parce que je vous assure Que ce n'est pas chose facile De se retrouver face à soi-même Dans le meilleur Comme dans le pire Alors si vous êtes sur ce chemin Si vous décidez de l'entreprendre S'il vous plaît Faites-vous aider On est plus de 7 milliards Sur cette planète On n'est pas là pour s'entraider Les uns les autres Sinon je pense qu'on serait tout seul Chacun sur sa planète Avec le recul Ça fait 3 ans que je suis ici Et quand je regarde mon parcours Je me rends compte que j'ai réalisé un rêve Celui de vivre sur une île Mais j'ai réalisé également bien plus que ça Je suis partie à la rencontre de moi-même J'ai réalisé ma deuxième naissance J'ai fait ma connaissance Et alors ce n'était pas du tout prévu au départ Mais waouh Quel voyage Est-ce que vous vous rendez compte Que nous sommes la personne Avec qui nous allons passer le plus de temps dans notre vie Mais qu'est-ce qu'on est durs avec nous-mêmes Est-ce que ça ne serait pas le moment De s'apprécier De se réconcilier De se regarder De s'observer également Et puis de s'aimer Alors je vous propose un petit moment de tendresse Et de douceur Pour commencer à partir à la rencontre de soi-même Alors je vais vous inviter à faire un geste Qu'on fait de manière générale Quand on a froid Alors là Vous allez le faire de façon réconfortante Je vous invite à vous prendre Je vous invite également à fermer les yeux A trouver la position qui vous réconforte le plus Et puis je vous invite à y ajouter Des pensées bienveillantes et chaleureuses envers vous-même D'inspirer et d'expirer profondément D'observer et puis d'accueillir tout ce qui peut se passer à l'intérieur Et puis à l'heure où je vous invite à vous dire Je suis fière de moi Je suis fière du chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui Je suis une belle personne Je m'aime Et je me remercie pour ce moment que je viens de passer avec moi-même Et puis tranquillement On s'invite à ouvrir les yeux Et puis revenir vers moi La nord-est ce très moment Oscar Wilde disait Soyez vous-même Les autres sont déjà pris Alors excusez-moi monsieur Wilde Mais je dirais Osez être vous-même Les autres sont déjà pris Car de mon point de vue Il faut beaucoup de courage D'audace D'authenticité Et de détermination Pour oser être soi-même un peu plus jour après jour Alors osez Osez partir à la rencontre de vous-même Osez être vous-même Osez vous réaliser Osez Le monde a besoin de vous Dans votre unicité Merci Sous-titrage Société Radio-Canada